Hello, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, comment ça va ? Aujourd'hui nous allons beaucoup causer. Je vais vous consacrer quelques minutes, peut-être 45 minutes, 30 minutes, ça dépend. Pour vous raconter une histoire qui m'a beaucoup touchée dans les années 90 au Cameroun. Je devais vous montrer comment on fabrique les bijoux, mais c'est le temps qui me manque. C'est-à-dire que je fabrique les bijoux, ça c'est les boucles d'oreilles. A partir de ça, je fabrique ça, ça, ça va être une bague, vous voyez non ? C'est-à-dire que je vais utiliser ça là, je mets là derrière, ça c'est les bagues qui sont en vogue. Ces derniers temps, les bagues-ci. Ça c'est les médaillons, je parle de la clé à ceci, je ne sais pas si vous voyez la différence. Bref, j'aurai le temps de vous montrer ces choses. Chers frères et sœurs, il faut faire très attention. Chaque chose dans la vie a un prix. C'est-à-dire que quand tu es une petite fille, tu quittes l'Afrique pour aller épouser un vieux blanc, ça vient avec un prix. Et quand tu es un vieux blanc, tu quittes ton pays pour aller épouser une fillette, une petite fille en Afrique, ça vient avec un prix. Toi, tu te dis, tu vas exploiter la fille africaine parce qu'elle est pauvre, ça vient avec un prix. Je peux dire, 95% des femmes africaines qui ont épousé les blancs ont un amant en Afrique. Un amant africain, quelque part, around the world. Pour plusieurs raisons. Tu es une petite fille, tu épouses un vieux. Tu as 25 ans, tu épouses un homme de 75 ans. C'est quel amour entre... Est-ce qu'il y a vraiment amour dans ça? Non. C'est l'exploitation des deux côtés. Le blanc exploite la jeune fille pauvre. La jeune fille pauvre exploite les biens du blanc. C'était, je crois, en 1996. Il y a eu un grand drame au Cameroun. Un drame qui a fait couler de l'encre. Beaucoup de Camerounais connaissent cette histoire. Je vais vous la raconter aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé dernièrement à... C'était à Boya. Où un gendarme a tiré dans une voiture. Une fille de, je crois, 5 ans ou 7 ans est morte. Il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé. J'ai parlé de ça dans ma page Facebook. Ce n'est pas la première fois que... Quelqu'un des forces de l'armée tue un civil. Même ici aux Etats-Unis, vous connaissez tous comment les policiers tuent les... Les noirs ici. Ils tuent aussi les blancs. Parce que les noirs vont seulement parler qu'on tue les noirs. Les policiers tuent aussi les blancs. Quand un policier te donne des ordres, tu n'obtempères pas. Il va te faire du mal. Pourquoi après plus de 20 ans aux Etats-Unis, un policier ne m'a pas tué ? Posez-vous cette question. Je ne vais pas revenir dessus. Mais il dit seulement qu'il faut faire attention quand vous apprenez qu'on tue les noirs aux Etats-Unis. Vous comprenez ce que je veux dire ? Dans les années 90 et 96, j'avais un ami qui s'appelait Koto. Koto sortait avec la femme d'un blanc. Cette femme vivait en Europe. Elle est allée en vacances au Cameroun avec son blanc. Parce qu'au Cameroun, dans tous les pays africains, c'est en honneur quand une petite fille sort avec un vieux blanc parce qu'ils veulent manger. Je n'accuser personne, je ne juge personne. Tout ce que je dis, c'est que ça vient avec un prix. Elle sort avec Koto. Le blanc est là. Je pense que le blanc était sorti ou quoi que ce soit. Elle donne la voiture à Koto. La voiture du blanc. Koto est en train de rouler avec son ami. Ils sont en train de faire leur vie. Parce qu'au Cameroun, comme dans tous les pays africains, c'est en honneur quand un jeune homme sort avec une femme mariée. C'est-à-dire que les africains ont atteint le niveau de stupidité qu'ils ne voient pas les risques. Ils voient seulement qu'à, il sort avec la femme là, c'est la femme d'un blanc, nous allons manger. Mais vous ne voyez pas le risque que votre enfant court, ou votre frère court, que votre ami court. Vous voyez seulement le gars. La femme d'un blanc va donner quoi à dire. Elle m'aimera quoi. Bref. Koto est en train de faire ses cours, il s'amuse avec son ami et tu es dans la voiture du blanc. Je pense que le blanc est rentré de ses balades, je ne sais pas quoi. Il arrive et il ne trouve pas la voiture. Il demande à la femme la voiture est où. Au lieu que la femme dise la vérité, elle pouvait même mentir que c'est mon cousin qui a la voiture. Elle pouvait mentir que ma cousine a pris la voiture, un ami a pris la voiture. Elle dit au blanc qu'on a volé la voiture. Vous comprenez ce que je dis ? C'est normal. Si je rentre chez moi, je trouve que ma voiture n'est pas là. Et mon mari me dit qu'on a volé la voiture. Je vais allaiter les forces de l'autre. C'est comme ça que le blanc appelle la police. Ça se passe dans la ville de Yaoundé. C'est comme ça que le blanc appelle la police. Il dit à la police, ma voiture a été volée. C'est comme ça que je ne sais pas comment vous appelez ça là-bas au Cameroun, quand toutes les forces de l'autre sont informées que une voiture a été volée. Donc, elle est recherchée. Les policiers sont déjà au courant qu'une voiture a été volée. On va y aller rechercher. J'espère que c'est comme ça qu'ils recherchent les voitures des Camerounais qui sont volées. Ou ils ont fait ça seulement parce que c'était le blanc. comme les noirs respectent les blancs, les complexés. Bref, quand on est en train de courir, sûrement il partait de remettre la voiture, je ne sais pas. Quand on roule au niveau du marché central, le policier le stoppe. Quand on ne s'arrête pas. En passant, je vais vous dire que pour ceux qui vont écouter cette vidéo, il faut faire très attention quand vous roulez en Afrique. Parce que la façon que la police stoppe les gens ici en Amérique, ce n'est pas la même façon que la police stoppe en Afrique. Moi, par exemple, quand je conduis, je ne mets pas les écouteurs aux oreilles jamais. Mes yeux sont toujours au retroviseur. Le retroviseur de la voiture, le retroviseur d'à côté. Ici, là, quand la police stoppe, on appelle ça blue light, les lumières bleues. C'est au-dessus de la voiture. Ça commence, ça fait pip, 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 tu vois les lumières bleues. Et s'il y a une file de voiture, tu vas savoir si c'est à toi qu'on s'adresse. En Afrique, on siffle avec le sifflet. Si tu as le volume dans la voiture que tu es en train d'écouter, la musique ou je ne sais pas quoi, si le policier te siffle, tu ne vas pas entendre. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Les policiers voient comment Koto passe. Ils sifflent Koto. Koto ne s'arrête pas. Est-ce que Koto a entendu comment les policiers sifflent ? Je ne sais pas, je n'étais pas là. Bref, les policiers suivent Koto. Koto ne fait que rouler. Ils tirent sur la voiture. Pour couper l'histoire, Koto est mort sur place. C'est son ami qui allait mourir à l'hôpital. Et Kato, parce que Koto était l'un des jeunes hommes camerounais dans les années 90 qui était très connu dans la ville de Yaoundé. Nous étions dans les pleurs. Jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas la suite de cette fille, de ce blanc et autres. Je veux dire à cette fille-là que tu as tué Koto. Tu as le sang de Koto sur tes mains. Tu as le sang de Koto dans ton cerveau. Oui. Si c'était moi la mère de Koto, j'allais te porter plainte. Si la plainte n'aboutit pas, je te fais assassiner dans la ville de Yaoundé. Parce que c'est ce que vous aimez. Attends, vous aimez. Moi, elle vous ai tweeté que moi, je suis une gangster. On ne blague pas avec ma famille. Tu blagues avec ma famille, je vais réagir. Tu as fait tuer Koto. Koto était mon ami. Personnel. Tu as fait tuer Koto. J'espère que tu as retrouvé Koto. Parce que vous êtes tellement méchants, vous les noirs. Vous n'avez aucun noir comme votre peau. Ce n'est pas tout le monde qui laisse. Je dis moi, tu fais du mal à un membre de ma famille, je râle. Oui. Nous allons tous rendre, nous allons tous rendre les comptes au bon Dieu. Vous avez compris ? Tu as fait tuer Koto. Koto, j'espère que tu vas regarder cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo. Tu as fait tuer Koto, je vais te voir mourir. J'espère que tu ne vis plus. Si c'était moi la maman de Koto, j'allais payer les banques, j'allais te faire la peau. Tu comprends ? C'est moi qui te le dis. Bref, je suis ici aux Etats-Unis. Quand j'étais au Cameroun, j'avais un ami qui s'appelait Seko. Mon petit Seko. Hé ! Mon petit Seko. Je ne veux même pas me souvenir. Parce que quand je pense à Seko, je pleure. Le Camerounais le plus gentil, le plus poli, le plus sympa, la beauté de ça. Mon petit Seko. Il habitait au Kati, au Bogo. Une fille Camerounaise. Je vais vous appeler les prostituées. Vous avez les maris en Europe, vous faites la pute en Europe, vous descendez au Cameroun faire les putes. Parce que ces filles qui épousent les blancs, elles n'ont pas seulement un amas. Elles ont des amas. Ou c'est les fesses qui les gratos. Ou c'est quelle maladie qu'elles ont dans les fesses. Elles ne peuvent pas se contrôler. C'est pute. Je vous appelle les prostituées. Cette prostituée Camerounaise vivait en Europe. Marie a un blanc. Elle a un amas au Cameroun. Ce sont elles qui font tout. Elles vont louer les meubles. Parce que quand elles laissent les vieux blancs, les sales blancs là-bas en Europe, elles vont en Afrique, elles vont louer les appartements meublés. Elles vont passer le week-end ou le mois avec ces blancs-là. La famille est complice. J'ai vu avec mes deux yeux une fille Camerounaise qui est mariée avec un blanc. Elle vient en vacances. Son amant est là avec la famille, avec les amis. Ils boivent tous les jours. Ils sortent. La famille est complice. Moi, je ne suis pas dedans. Jusqu'à aujourd'hui, mes propres frères savent. Si tu es mariée, tu as une amante, ne tente même pas de me montrer ça. Jamais. Je ne suis pas dans les combines des Africains. C'est vous qui poussez vos frères et soeurs à la prostitution. Je m'adresse aux Africains. Vous allez changer. Tout le monde n'est pas corrompu. Mes frères, j'ai trois frères, tous ont des femmes. Ils n'ont pas le droit de me montrer une amante. Jamais. Je ne le prends pas. Il y a quelques années, un ami à moi qui est marié, je suis en train de causer avec lui. Il me dit, attends, je vais te passer quelqu'un. Il me passe une amante. J'ai demandé c'est qui. Dès qu'elle m'a donné son nom, je ne parle pas aux prostituées. Je ne parle pas au bordel. Oui. J'ai dit à mon ami que c'est la dernière fois que tu me fais parler avec les femmes. Je ne suis pas dedans. Les Africains, vous êtes des corrompus. Vous comprenez, non ? Chez moi, dans ma maison, un ami ou un frère ne peut pas venir avec sa amante. Les combines que vous faites là-bas. Tu vois une belle mère qui parle avec cinq des amantes de son fils. Elle mangeait là-bas. Elle mangeait là-bas. C'est une forme de prostitution. Vous êtes des belles-mères prostituées. Je dis ça. Je ne suis pas dedans. Mon fils qui est le dernier fils là, il sait qu'il n'a pas le droit de me présenter deux filles. Il me présente toutes ces filles. Les Africains, vous allez changer par force parce que vous abusez les gens. Je ne suis pas d'accord avec vous. Bref, elle laisse son mari là-bas en Europe, un vieux blanc. Elle descend au Cameroun en vacances. Passer les vacances avec son amant. Quand elle arrive au Cameroun, les gens lui disent que ton amant, la soeur avec telle fille, il est parti à la fête. C'était un banlieue de Yaoundé. Il est parti à la fête avec la fille. Elle dit quoi? C'est comme ça qu'elle appelle Seko. Elle appelle mon petit Seko. Il démarre la voiture. Un coup de route, ils sont entrés dans le camion. Seko est mort sur le champ. Mon petit Seko. Sur le champ, Seko est mort. L'enfant de Trouille, une autre prostituée là, tu es mariée à un blanc. Tu peux discuter les bangalas au Cameroun. La prostitution vous a fait quoi, vous les filles camerounaises là? C'est ce que j'ai vu les filles gabonaises faire. C'est ce que j'ai vu les filles ivoiriennes faire. C'est ce que j'ai vu avec mes deux yeux. Il n'y a pas longtemps, une de mes, je ne veux même pas raconter l'histoire là. Elle m'appelle et dit qu'elle veut venir aux Etats-Unis. Je ne veux même pas aller là-bas. Parce que c'est trop. C'est trop. Parce qu'il y a tellement la pauvreté en Afrique. Ces prostituées qui vivent en Europe, quand elles descendent en Afrique, elles ont les amis de compagnie. On appelle ça comment? Compagnie. Au Cameroun, on les appelle les tindas. Un tindas, c'est un porteur de sac. Donc, chaque prostituée africaine a un tindas en Afrique. C'est lui qui fait tout pour elle. Parce que quand elle arrive en vacances, elle va garder les habits, les chaussures, les bijoux. Ils vont aller en boîte tous les soirs. Elle paye. Ils vont aller dans les restaurants. Elle paye. son rôle, c'est de jongler le mari de la maison ou la femme de la maison. Parce que les hommes aussi font ça. Pauvre peuple africain, vous n'allez jamais changer. Vous êtes minable, le peuple africain. Excusez-moi de vous le dire. Vous êtes des minables. Vous voulez tromper tout le monde. Vous voulez jongler tout le monde à votre avantage. Vous êtes égoïste. C'est pour ça que l'Afrique n'avance pas. Donc, c'est un honneur quand tu es au Cameroun et tu es le tindas d'une benguiste. Parce que quand elle va venir, elle va te garder les cadeaux. Et tout ce qu'elle te demande de faire, tu vas faire. Si elle veut déjà bagarrer avec quelqu'un, c'est le tindas qui va aller commencer la bagarre. Si elle veut empoisonner quelqu'un, c'est le tindas qui va aller empoisonner. Le tindas, c'est comme... Boy même, c'est beaucoup. C'est-à-dire, le gars a tout fait. J'ai dit au peuple africain qu'il est temps de changer. Il est l'heure de changer. Arrêtez le massacre. Arrêtez! Vous voulez tromper tout le monde. De la façon que vous trompez les blancs, c'est comme ça que vous trompez les noirs. Vous avez atteint le niveau où vous êtes marié avec un blanc. Vous faites voyager votre amant. L'amant habite dans la maison du blanc. Soit disant, c'est le cousin. C'est pour ça que les blancs vous tuent aujourd'hui. Si c'était moi, je vais faire la même chose. Je vous ai dit que moi, je suis un gangster. Si c'était moi, je vais faire la même chose. Les blancs vous assassinent maintenant propres. La façon qu'on tue au Sénégal, on tue au Gabon, on tue au Cameroun, on tue en Côte d'Ivoire. Je cite les femmes africaines que les blancs ont déjà tué à cause de votre bordélerie. Les blancs ont raison de vous tuer. Parce que vous abusez les gens. Vous manquez de respect aux gens. On vient vous prendre dans la merde là-bas en Afrique. La merde. Vous arrivez en Europe. En Amérique, vous ne faites pas ça. Vous avez déjà entendu qu'il y a les conneries là en Amérique. Ici là, c'est le ringengue qui parle. Tu t'entends en Amérique, on te flinque. Vous faites votre grand dégale et votre bordélerie là en Europe. Ici là, tu t'entends de caca ici. Il finit avec toi. Les noirs sont morts ici. Les africains sont morts aux Etats-Unis comme ça. Parce que quand ils quittent les mauvais esprits là en Afrique, l'esprit de duperie et de super chérie, quand ils arrivent ici, les noirs américains finissent avec eux. Ils sont comme ça. Ils sont morts. Ils clèment self-defense. Vous comprenez ? Je savais ce que self-defense veut dire. qu'ils voulaient me tuer. Je l'ai tué avant moi. Et l'américaine allait chez elle. Case closed. Ça veut dire qu'il n'y a pas de suite dans l'affaire. Quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé une américaine qui avait tué un Camerounais. C'était dans la ville de Houston. Elle venait danser dans la boîte où je travaillais avec les Camerounais. Les Camerounais la savaient qu'elle a tué un Camerounais. Ils couchaient avec elle. Ils sortaient avec elle. Ils riaient avec elle. La honte de ça. Oui. Je vous dis, vous devez changer le peuple africain. Changer. À cause de vos mentalités que les femmes comme moi, là. Moi, je ne veux pas que mes fils, mon fils sortent avec les Africaines. Parce que vous avez les mauvais esprits. Vous êtes méchante. Vous avez le cœur noir. Vous êtes prête à tout pour tout avoir. Ça veut dire que vous ne voulez pas faire des efforts, mais vous voulez avoir la belle vie. Il faut travailler. Eh, je vous ai toujours dit ça. Oui. Si tu veux vivre bien, bien manger comme je suis assise là, il faut travailler. Arrêtez de courir derrière les hommes, de courir derrière les enfants des gens pour vous moquer d'eux après. La façon que vous trompez les blancs, c'est comme ça que vous trompez les noirs. Vous voulez tout avoir en tant que qui ? Les blancs ont décidé de vous faire la peau maintenant. Et je les encourage. Oui. Parce que ça fait des siècles et des siècles que vous faites votre sorcellerie. Vous faites votre sorcellerie. J'ai grandi dans un quartier où être la femme d'un blanc était un honneur, était une réussite. C'était, je ne sais pas comme quoi. Malgré que ces blancs venaient les épouser dans la pauvreté, il fallait voir le traitement qu'elles faisaient à ces blancs. J'ai vu avec mes deux yeux une fille vient en vacances au Cameroun avec son mari blanc. Elle enferme son blanc dans la maison et soit avec son amant. Je l'ai vu avec mes deux yeux. Vous avez compris ? Ça va s'arrêter. Vous allez changer. Parce que les blancs sont en train de vous. Ils sont en train de vous faire la peau. Et je suis d'accord avec eux. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Vous avez tellement abusé les gens que les gens sont fatigués maintenant. Vous comprenez un peu ? Bref, j'ai raconté cette histoire aujourd'hui pour dire au peuple africain que quand la police vous stoppe, il faut vous arrêter. C'est leur droit. Ils sont en train de faire leur travail. Quand la police se stoppe, tu dois t'arrêter. Moi, la police ne m'a jamais stoppée ici. Parce que je me comporte bien dans ma conduite. Oui, je suis toujours... Je suis... C'est-à-dire, j'ai bien étudié mon livre de... On appelle ça comment ? Le permis de conduire. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Je suis au cours de la route. Si tu conduis, tu mets le volume dans ta voiture, il faut baisser le volume. Surtout en Afrique. Parce qu'on siffle là-bas, le vélo sifflet. Parfois, tu ne vas pas entendre, il y a trop de bruit. Vous devez vous conformer aux lois des autorités. La police te stoppe, tu dois t'arrêter. Il ne faut pas insulter, il ne faut pas engueuler, il ne faut pas bagarrer. Il va t'amener au commissariat, tu vas sortir un jour. Au lieu de te faire tuer dans la rue. Pour le cas de Koto, je ne suis pas sûr qu'il avait entendu la police stopper. Et même, vous connaissez les jeunes, ils sont les petits là, les manger mille. Vous allez vous conformer aux lois. Vous avez compris, non ? Parce que c'est trop de désordre en Afrique. Les gens, je ne suis pas amie les gens qui sont fatigués. Moi là, tu blagues avec un membre de ma famille. Tu vas rencontrer garçons. C'est ma grande sœur Aline qui rit avec vous. Je ne ris pas avec les gens. Pourtant, je suis la plus gentille du Cameroun. Pour ceux qui me connaissent. Mais je n'aime pas le manque de respect. Oui. Vous avez tué trois Camerounais, vous les deux prostituées Camerounaises là. Vous avez tué trois Camerounais pour rien à cause de votre bordellerie. 20 ans plus tard, je veux connaître votre suite. Vous dormez la nuit ? Vous dormez la nuit ? Bref, j'ai fini de vous raconter mon histoire. Vous devez respecter les forces de l'ordre. Quand une force de l'ordre te donne des ordres, vous devez obtempérer. Vous avez compris ? C'est leur travail. Si vous ne voulez pas avoir les problèmes avec la police, vous devez bien vous comporter. Vous comprenez un peu ce que je veux dire ? Les choses doivent changer en Afrique. Ça va changer par force parce que vous, les Africains, vous êtes des villageois, vous ne voulez pas changer. Ça va changer par force. Même ceux qui sortent et qui vont vivre en bain. Ils sont calmes en bain. Ils exécutent. Mais dès qu'ils arrivent en Afrique, ils font du n'importe quoi. Les choses vont changer par force. Je vous le dis. Je vous aime. Portez-vous bien. Bye bye.